Aujourd'hui, je vous montre un maquillage style années 50 pour réussir un maquillage à la Audrey Hepburn. Première chose pour avoir un regard de biche comme Audrey Hepburn, c'est d'effacer nos cernes. Donc, finis les cernes avec les patchs et le sérum de Karine Jonka pour les cernes et poches prononcées. Première chose, on va aller l'appliquer pendant 20 minutes de temps. On met le petit coin à l'intérieur de l'oeil et puis le gros coin vers l'extérieur. Comme toujours, on va aller préparer la paupière avec la base Softoker Paint Pot de MAC, qu'on va appliquer partout sur la paupière. Orbit, une couleur de base chez MAC à avoir, c'est un patch pâle avec un finima. On va aller l'appliquer avec le pinceau E55 de Sigma Brush. Ensuite, on va aller appliquer la couleur Omega dans le creux de la paupière et on va insister au centre parce que dans ce look-là, on veut vraiment avoir un oeil plus grand, plus rond, puis en insistant vers le centre de la paupière, ça va agrandir nos yeux. Le pinceau que j'utilise est le E35 de Sigma, une superbe belle découverte cette année, idéale pour blender et pour être précis. Ensuite, on va aller estomper avec le pinceau 217 de MAC. Pour rendre le look plus moderne, j'utilise la couleur numéro 4 de Poupa. Et on l'applique avec un blending brush seulement dans le coin externe, mais on va aller l'étendre un peu plus haut jusque dans le creux. Un autre truc pour réaliser le look d'Audrey Edburn, c'est de prendre la même couleur taupe et l'appliquer sous les cils du bas. Mais on va aller insister dans le centre pour donner un look plus rond à l'oeil. On continue le look tout de suite avec la signature d'Audrey Edburn, son fameux eyeliner. On commence par le faire très mince à l'intérieur et on essaie aussi de le rendre un peu plus rond pour faire un effet oeil de biche. À l'extérieur, je ne fais pas un super gros cat eyeliner. Toutefois, vous pouvez le faire, mais ici, j'essaie de le faire vraiment comme Audrey Edburn. Puis, je ne pars pas nécessairement dans le creux qui joint le haut de l'oeil et le bas de l'oeil. Je le pars un peu plus haut pour faire exactement comme elle. Ma façon préférée d'agrandir les yeux, c'est d'appliquer un crayon pâle à l'intérieur de l'oeil. Vous pouvez toujours en appliquer, mais les faux cils ne sont pas nécessaires pour ce look. Appliquez une ou deux bonnes couches de mascara et le tour est joué. Évidemment, pour ce look, on veut une peau de porcelaine. Donc, j'utilise deux cachets. Le premier de MAC, c'est le Pro Longwear Concealer dans le NW20. On va aller même cacher les petites imperfections. Allez, partez! Une super découverte avec le teint visionnaire de l'encombre cette année. Un fond de teint qui traite la peau pour qu'elle soit plus belle. Et en plus, il y a un correcteur qui vient avec pour aller finir d'enlever toutes les petites imperfections. Bien sûr, il fallait un illuminateur. Donc, j'utilise le HD de NYX, super abordable et très efficace. Tout le monde le sait, Audrey a des sourcils célèbres. Avec le crayon poudre de l'encombre dans la couleur sable, on va aller épaissir le sourcil, le remplir et lui donner une forme plus droite. Et si vous n'avez pas encore la couleur Pink Swoon de MAC pour le phare à joues, il est temps que vous ayez vous le chercher. C'est le rose idéal pour avoir une peau de poupée. Pour un look ultra naturel, on va utiliser un crayon contour des lèvres couleur nude. La couleur, c'est Praline dans Personnel. On va aller l'appliquer partout sur la lèvre. Puis, on va mettre le Innocence Beware de MAC. Vous le savez, c'est mon rouge à lèvres préféré. Et on finit par mon gloss préféré de Clarins dans la couleur nude. Et voilà ce que donne le look complété. J'espère que vous allez vous amuser à le reproduire. Et si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un commentaire pour que je sache maintenant que vous me suivez. Bye!